Je vous avais tourné cette vidéo, par contre la vidéo n'a pas fonctionné, donc je vous retourne le début de la vidéo, je suis vraiment désolée. Donc ce qui s'était passé, ce que je vous disais dans cette vidéo, c'est que j'allais faire mon test de grossesse pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Donc en fait, ce test de grossesse, j'ai cette vidéo, donc je vais vous la mettre à la suite aujourd'hui, et on va faire ces tests de grossesse ensemble. On va en faire sur plusieurs jours, puisque le premier test de grossesse, je l'ai fait à 8 DPO. Alors avec le recul, je me suis rendu compte que je n'étais pas à 8 DPO, mais à 10 DPO, puisque j'ai ovulé deux jours avant la date que je pensais. Et donc du coup, c'est un test à 25 Ui que j'ai fait, c'est-à-dire que ce test-là, normalement, détecte la grossesse à partir de 14 jours. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté quand même pas mal, j'en ai acheté 5, en sachant que j'en ai déjà fait un hier, donc ça m'en fait 6. Alors c'est des tests que j'ai trouvés au supermarché, donc au Super U exactement, et en fait, ils ne m'ont coûté vraiment pas cher du tout, c'est pour ça que j'en ai pris autant. Ils m'ont coûté 89 centimes il me semble, donc j'en ai eu pour 4,50€ pour les 5, donc ça vaut vraiment le tout. Après, vous trouvez également des tests sur Amazon, par contre, ils ne sont pas toujours hyper fiables, donc je ne vous le conseille pas forcément. Donc comment procéder, tout simplement, on l'ouvre, on le sort, donc là on vérifie bien qu'il n'y a pas de marque, rien du tout. Et ensuite, soit vous faites pipi sur la petite bande, mais il faudra bien le maintenir 15 secondes en dessous, donc vous risquez d'en mettre partout. Ou alors, vous prenez un petit verre, vous avez donc, bien sûr, uriné dedans avant, et donc vous allez le plonger pendant 15 secondes dans le verre. Donc sans dépasser la petite flèche. Voilà, je vais le retirer, je vais le refermer. Et là, ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, ça va remonter par capillarité. Donc il vient y avoir le contrôle et le test. Donc le contrôle, ça marque en fait une petite barre qui est là en fait pour vous dire que le test fonctionne bien. Et ensuite, donc il y aura la barre de test pour voir si c'est positif ou si c'est négatif. Après, ce qui va se passer, c'est que si vous attendez trop longtemps, donc là on va le laisser, il faut attendre entre 3 et 5 minutes. Mais si vous le laissez plusieurs heures, ce qui peut arriver, c'est qu'une ligne ici va se former très 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 légère. En fait, ça va être une ligne d'évaporation. Donc surtout, même si vous gardez vos tests après, si une barre apparaît plus tard, il se peut, sur certains tests, c'est assez rare, mais il se peut qu'une deuxième barre vienne apparaître. Donc pour l'instant, rien de flagrant, mais comme dit aujourd'hui, on est à 8 DPO. Donc 8 jours après l'ovulation, donc logiquement, le test va être négatif. Là, je le fais pour voir en fait l'évolution d'après les jours. Donc demain, je vous ferai la même chose, mais avec chaque jour un autre test jusqu'au dernier jour. Où là, logiquement, si je suis enceinte, le dernier devrait afficher enceinte. Logique, enfin, deux traits, bien sûr. On va regarder un peu plus près ce que ça donne. Bien sûr, la mise au point, il ne se fait pas bien. Donc pour l'instant, il me semble négatif. Encore une fois, un négatif à 8 DPO ne veut pas dire forcément que vous n'êtes pas enceinte. Au contraire, ça veut simplement dire que c'est trop tôt. Tout simplement. Vu que l'anidation se fait à peu près à 7 jours. Donc logiquement, elle s'est faite hier. Donc c'est quasiment impossible que le test détecte quelque chose. Je vais quand même regarder de plus près. Alors, je ne sais pas si c'est très flagrant en vidéo. Mais là, c'est encore un petit peu rose sur cette partie. Donc attendez vraiment avant de regarder de très très près que tout soit bien blanc. Que vraiment tout soit bien passé. Là, ce n'est pas vraiment flagrant. Voilà. Alors surtout, les filles, ne désespérez pas. Si vous voyez un test négatif, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enceinte. Essayez de déterminer toujours votre date d'ovulation. Et essayez de voir si vous avez déjà des petits symptômes. Donc moi, j'ai quelques symptômes. Alors, ça peut être très bien dans ma tête. Ou ça peut être des vrais symptômes. Donc pour l'instant, je n'en tiens pas trop compte. Je les note. J'utilise une petite application en fait où je note tous les symptômes que j'ai. Et donc ça me permet de les suivre un petit peu. Je regarde également ma température tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'à chaque fois que j'étais enceinte, j'avais une courbe triphasique. Triphasique, ça veut dire qu'elle a trois phases. C'est-à-dire qu'à la première phase, en fait, elle est plutôt basse à 36,6 à peu près. Ensuite, au niveau de l'ovulation, on descend vers 36,4. Encore une fois, c'est très très variable suivant les femmes. On n'a personne n'a la même courbe. Même d'un mois à l'autre, vous n'avez pas la même courbe. Donc logiquement, c'est assez bas. Ça redescend un petit peu. Le lendemain de l'ovulation, ça remonte. Logiquement, encore une fois, c'est très variable suivant les personnes. Moi, ça remonte toujours à 36,8. Et en fait, après 7 jours, si vous avez toujours la même courbe, encore une fois, c'est très personnel. Moi, c'est le cas. Mais quand ça reste à 36,8, je n'étais pas enceinte, puisque j'avais cette température jusqu'au début de mes règles, même après. Par contre, si ça remonte de 0,2, donc à 37, dans mon cas personnel, mais pour mon ancienne grossesse, j'avais un autre test de grossesse. Et là, je montais de 37 à 37,2. Donc, il y avait 0,2 de différence. Là, en fait, c'est une courbe triphasique. Donc, plus faible au départ. Ensuite, la petite évolution au niveau de l'ovulation. Ensuite, un peu plus haut. Et ensuite, hop, un autre palier encore plus haut. Et si ce palier encore plus haut, donc dans mon cas 37, se maintient au-delà des 14 jours, eh bien, je sais que je suis enceinte sans même faire de test de grossesse. Donc là, pour l'instant, j'ai une courbe triphasique à voir maintenant si elle continue comme ça, puisque ça fait deux jours que ma température est plus haute et stable à 37. Donc, je vérifie de près. Bon. Ça semble toujours négatif. Encore une fois, c'est plus ou moins normal. Donc voilà, je vous parle dès demain des prochaines... Enfin, des autres symptômes que j'ai. Aujourd'hui, alors, les symptômes que j'ai depuis deux jours environ, c'est la poitrine un petit peu douloureuse. Cette nuit, étrangement, j'arrivais pas à dormir sur le ventre. J'avais des tensions dans le dos dès que je me mettais sur le ventre. Donc, impossible. Et j'ai dû me relever cette nuit parce que je me sentais pas trop bien. Alors, nausée ou psychotage, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, en me levant, je me sentais vraiment vraiment pas bien. Ce matin, rien du tout. J'ai pas spécialement mal à la poitrine. Ils ont peut-être gonflé un tout petit peu. Je suis peut-être un petit peu mal sur l'extérieur. Vraiment, comme au niveau des pectoraux sur l'extérieur. Mais sinon, pas grand-chose, en fait. Et sinon, à part ça, j'ai eu quelques boutons. Qu'est-ce que j'ai eu d'autres comme symptômes ? Peut-être le ventre un tout petit peu gonflé. Mais bon, en même temps, j'ai mangé des namières. Donc, c'est pas forcément lié à ça. Et puis, voilà, j'ai quelques petits symptômes comme ça. Mais rien de foufou pour l'instant. Donc, à voir dans les prochains jours. Alors, en fait, on est toujours à 8 DPO. En fait, voilà, je vous avais dit que j'allais faire un test demain de nouveau. Et en écrivant, en fait, dessus, j'ai regardé d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si ce sont mes yeux qui louchent. Ah là là, en vidéo, je pense que ça ne va pas du tout ressortir. Il faut vraiment voir avec une bonne lumière. J'ai l'impression, juste ici, qu'il y a une très 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 légère barre. Je ne sais pas. Bon, on va attendre demain quand même avant de se réjouir. Mais on ne le voit pas juste là. Si quelqu'un la voit, dites-le moi dans les commentaires. Parce que ce serait rigolo. Moi, je crois voir quelque chose. En tout cas, j'ai très très hâte d'être à demain pour faire le prochain test. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501